C'est possible aussi d'utiliser, par exemple, son appareil cellulaire. Je vais utiliser mon dictaphone sur mon appareil cellulaire. Alors voilà, je parle avec mon téléphone et j'enregistre ma voix. Alors, j'ai un enregistrement. Je peux cliquer sur les trois boutons, comme ça, si on utilise un iPhone. Et je peux l'envoyer directement dans Google Drive, si j'ai Google Drive sur mon téléphone. Je peux me l'envoyer par courriel, si je veux, si c'est pas trop lourd aussi. Dans le fond, le but, c'est de sortir du physique de notre téléphone, de sortir le son qui est enregistré dans le téléphone, de le mettre sur soit notre Google Drive, soit par courriel, soit dans Classroom. Il faut le sortir, il faut l'enlever de notre téléphone pour pouvoir aller le chercher dans OuiVidéo. C'est ça le principe. Donc moi, je vais le mettre dans mes fichiers. Parce que dans mes fichiers, je sais que j'ai Google Drive. Alors, je vais mettre ça dans le dossier, ici. Et je sais que je vais pouvoir le retrouver. Donc, pour le retrouver, je m'en viens dans le bouton Importer, ici. Je clique sur Importer, et je vais cliquer sur le petit bouton Drive. Ça me demande encore de me connecter à Google. Et voilà, ça ouvre mon sélectionneur de fichiers Drive. Moi, je l'avais mis dans ce dossier-là. Alors, il devrait être complètement sur le dessus. Voilà, il est ici. Ce que je viens d'enregistrer, je fais Sélectionner. Et le voilà apparu dans ma bibliothèque de fichiers, ici. Une fois qu'il est dans ma bibliothèque de fichiers, je peux le prendre et le glisser pour l'ajouter ici. J'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre ici, ici, tant que je suis dans une ligne d'audio. Je pourrais le déplacer ici. Et on va voir si ça a fonctionné. Alors, voilà, je parle avec mon téléphone. Ça a très bien fonctionné. Donc, on voit qu'on peut l'ajouter d'un autre appareil, tant qu'on le met sur, par exemple, Google Drive, tant qu'on peut le récupérer à partir du bouton Importer dans Oui Vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada